salut bienvenue dans jeu de puissance on va parler des sharks de san jose après un nouvel échec des sharks pour l'obtention de la coupe stanley ça va être encore une année décisive pour cette équipe ça commence à être urgent du côté des sharks et c'est de plus en plus difficile d'ailleurs ils sont allés en finale de la conférence ouest la saison dernière même si ils ont fait un vrai hold up le premier tour contre vegas mais contre les blues ils n'ont pu résister et ils se sont fait éliminer encore une fois en finale de conférence on a vu un pilier de l'équipe s'en aller on pense bien sûr à pavel ski qui est parti du côté de dallas joe torton lui est resté on lui a donné encore une année de contrat mais les squads offensives reste à peu près la même avec des joueurs de 25 ans à peu près qui sont très bons et qui ont montré de très bonnes choses la saison dernière on pense à thomas hirtel à team meilleur ou à kevin la banque tous ces joueurs ont dépassé le cap des 50 points en attaque il ne faut pas oublier evander kane et logan couture là aussi deux très bons joueurs peut-être qu'il y a un petit jeune qui va commencer aussi on pense à dylan campbell on verra ça vu que l'attaque est très bien fourni en défense ils ont re signé eric carlson eric carlson qui sera donc ce pilier de la défense ce meneur d'hommes avec bien sûr brent burt et marc andré vlasic même si marc andré vlasic a été moins bon la saison dernière on attend beaucoup d'eric carlson mais on sait que eric carlson est blessé qu'il a rarement joué à 100% depuis quelques années espérons pour les charts de saint josé qu'il soit à 100% cette saison et maintenant le gros point faible de cette équipe on pense bien sûr à martin jones le gardien qui a été plus que médiocre la saison dernière son second à rondel ça n'a pas été beaucoup mieux donc c'est vraiment de ce côté là où ça pêche est ce que martin jones va pouvoir récupérer son niveau d'il ya quelques années ça ça va être très important pour les charts de saint josé pour savoir s'ils pourront aller plus loin qu'une finale de conférence ouest et je passe tout naturellement à ma prédiction pour moi les charts de saint josé vont se qualifier en pay off il n'y a pas photo la division pacifique est vraiment très très faible par rapport aux autres divisions et donc ça ne m'étonnerait qu'ils n'arrivent pas à se qualifier dans cette division à mon avis ils ne vont pas arriver première leur division vegas où les flemmes sont un peu meilleurs pour moi maintenant pour aller attraper la coupe stanley ça ça va être toute une autre histoire et ça me paraît encore très très compliqué surtout au niveau des cages comme je vous l'ai dit donc saint josé les playoffs sur la coupe stanley un peu moins voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit like un petit commentaire pour la partager moi je vous dis à bientôt on va parler des blues de saint louis les vainqueurs de la coupe allez ciao